Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Les apparitions de Jésus dans les Évangiles, suite. C'est bien le propre du mystère de Dieu d'agir de manière humble. C'est seulement petit à petit qu'il construit dans la grande histoire de l'humanité son histoire. Il se fait homme, mais d'une telle manière qu'il peut être ignoré de ses contemporains des forces autorisées de l'histoire. Il souffre et il meurt, et comme ressuscité, il ne veut atteindre l'humanité qu'à travers la foi des siens auxquelles il se manifeste. Continuellement, il frappe humblement aux portes de nos cœurs, et si nous lui ouvrons lentement, il nous rend capables de voir. Et pourtant, n'est-ce pas là justement le style du divin? Ne pas écraser par la puissance extérieure, mais donner la liberté, donner et susciter l'amour. Et ce qui apparemment est si petit, n'est-ce pas à y bien réfléchir, la chose vraiment grande. Est-ce qu'il n'émane pas de Jésus un rayon de lumière qui s'élargit au long des siècles? Un rayon qui ne pouvait pas provenir de n'importe quel simple être humain? Un rayon par lequel la splendeur de la lumière de Dieu entre véritablement dans le monde? Est-ce que l'annonce des apôtres aurait pu trouver la foi et construire une communauté universelle, si la force de la vérité n'avait pas été à l'œuvre en elle? Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est le vivant. Avec Thomas, mettons nos mains sur le côté transpercé de Jésus et confessons « Mon Seigneur et mon Dieu » Jean 20, 28. Perspective Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père, et il reviendra dans la gloire. Le sens des apparitions est clair dans toute la tradition. Il s'agit avant tout de réunir un cercle de disciples qui puissent témoigner que Jésus n'est pas demeuré dans le tombeau, mais qu'il est vivant. Leur témoignage concret se traduit essentiellement en une mission. Ils doivent annoncer au monde que Jésus est le vivant, la vie elle-même. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations faites des disciples » Matthieu 28, 18 suivant. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre » Acte 1, 8. « Va, dit enfin le résultat à Paul, c'est au loin vers les païens que moi je veux t'envoyer. » Acte 22, 21. L'annonce que Jésus viendra de nouveau pour juger les vivants et les morts et pour établir définitivement le royaume de Dieu dans le monde fait aussi partie du message des témoins. Les disciples ont certainement parlé du retour de Jésus, mais surtout, ils ont témoigné qu'il est celui qui maintenant vit, qui est la vie elle-même, en vertu de laquelle nous aussi nous devenons vivants. « Mais comment cela se réalise-t-il? Comment le trouvons-nous? Lui, le ressuscité, celui qui est exalté par la droite de Dieu, Acte 2, 33, n'est-il pas, en conséquence, totalement absent? Ou, au contraire, est-il possible, en quelque manière, de le rejoindre? Pouvons-nous nous introduire jusqu'à la droite du Père? Existe-t-il aussi, cependant, dans l'absence, une réelle présence? Vient-il à nous seulement en un dernier jour inconnu? Peut-il venir aussi aujourd'hui? Venons-en donc à la conclusion de l'Évangile de Luc. Les dernières phrases de l'Évangile disent « Puis il les amena jusqu'à vers Bethany, et levant les mains, il les bénit. Et il advint que, comme il les bénissait, qu'ils se séparaient d'eux et furent emportés au ciel. » Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constantement dans le temple à bénir Dieu. 24-50-53.